Salut, ça va ? Alors aujourd'hui, j'ai quelques infos pour toi. Quoi de neuf cette semaine ? Le retour de Karis, le nouveau tatouage de Cardi B et l'événement LP2 qui a eu lieu à Paris, Street & Hip Hop. On a d'autres infos sous le coude, tu sais bien comment ça se passe dans Timeline. Alors prends le temps pour déposer un like. Si t'es chaud, n'hésite pas à nous donner un peu de force, ça fait toujours plaisir. Alors, j'espère que t'es bien installé parce qu'on va te saucer ta journée, te balancer de l'info et t'apporter ce dont t'as besoin dans ton émission Timeline sur Beaven TV. Cette année 2023, je vous en ai déjà parlé et plein de grands retours. La semaine dernière, je te parlais de Shy et cette semaine, il semblerait que ce soit Karis qui semble bien avoir l'envie de tenir ses résolutions. Alors le premier fait par rapport à Karis, je sais pas si tu l'avais remarqué, c'était que son son avait été utilisé par Cyril Gane pour son combat. Il a remis un petit peu la vibes du rappeur de ce vran à jour. Ensuite, il faut savoir que Karis, il y a deux semaines, a sorti un titre avec Kershack. Le titre se nomme Double K. Si on peut passer un petit extrait... Et maintenant, c'est sur la plateforme Netflix que Karis va débarquer dans le film Roi qui est prévu pour le 17 mars. Je suis sérieuse parce qu'après ce petit coup de com', il faut savoir que le titre Zo de Karis fait partie de la liste des sons les plus écoutés sur Spotify. Le samedi 11 mars, le rappeur Lelo a été arrêté pour excédit vitesse et a été mis en garde à vue. Au moment où il a commis l'infraction, il s'est trouvé dans le Charton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, dans l'est de l'île de France. Au moment même, les policiers lui ont fait passer un test de dépistage de cocaïne qui s'est avéré être positif. Mais ça, c'est la version de l'État contre celle de Lelo, puisque lui affirme ne consommer aucun produit de ce type. Le chanteur, après son arrestation, a affirmé être concentré sur ses projets malgré cet incident. Du coup, on espère qu'il prend soin de lui et qu'il nous prépare un titre, un album ou un projet en attendant. Il faut dire que le rappeur n'est pas la première personnalité publique à s'être fait contrôler et avérer être positif à la cocaïne, puisqu'il y a également Pierre Palma, il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, qui avait été responsable d'un accident et également positif à ce genre de test. Bon, maintenant, les deux, on ne peut pas les mettre dans le même panier, je suis d'accord. Mais voilà, pour vous dire qu'en France, il y a un petit truc en ce moment. Cardi B se serait fait tatouer le nom de sa fille sur son visage. Oui, je sais, je le dis de manière super dramatique, alors que bon, c'est une news parmi tant d'autres, en fait. Mais c'est quand même important d'en parler, puisque je vois que c'est la deuxième personne qui a recours à ce genre de pratique. Alors, t'en penses quoi ? C'est pas mal, non ? Non, mais plus sérieusement. On a d'abord eu Amber Rose, qui a carrément initié le mouvement. Un tatou plus visible que ça, tu ne peux pas trouver. Et maintenant, on a Cardi qui suit le moud avec quelque chose de plus discret, mais qui reste quand même sur son visage. Alors, pourquoi ? On est vraiment en train de parler de ça, parce que bon, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que Cardi B est un petit faible pour les médias, parce que presque chaque semaine, elle essaye d'être en tête d'actualité. Maintenant, en vrai, un tatouage sur le visage, tu le fais plus pour toi-même que pour les autres. Mais bon, c'est quand même assez voyant. Mais toi, tu kiffes ? La convention LP2 était de retour à Paris du 8 au 11 mars. Alors, tu te demandes, c'est quoi ça ? Ou peut-être que tu ne connais pas du tout. Bah, laisse-moi t'en apprendre un peu plus ! C'est un événement culturel, hip-hop et street qui rassemble pas mal de monde à Paris. Alors, lors de cette convention, tu peux participer à des conférences ou encore des talks sur, par exemple, le rôle des femmes dans la culture ou encore le soutien apporté aux nouveaux artistes. Entre deux conférences, il y a des DJ sets ou encore des concerts. Alors, en vrai, pourquoi pas essayer ? Mais puisque cette édition est déjà passée, je te propose simplement de te renseigner pour pouvoir réserver tes tickets pour l'année prochaine, tout simplement. Puisque, bon, les conventions hip-hop, tout ça, c'est plutôt rarement. Pour moi, c'est une bonne initiative. Surtout quand la semaine dernière, je te parlais du fait que dans la culture hip-hop, on n'avait pas trop d'archives, tout ça, même les événements, c'était un petit peu au compte-gouttes. Des endroits comme ça, où plusieurs acteurs ou personnes faisant partie de la culture, où les gens peuvent se rencontrer pour échanger, je trouve ça quand même, c'est grave bien. Fallait que je te donne une autre news. Récemment, Northwest a été vu en compagnie de la rappeuse iSpice, qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux. La plupart des gens sur TikTok et Twitter en ont parlé, puisque cela a rappelé le discours de Kanye West à propos de l'utilisation des réseaux sociaux chez les enfants. Alors comme vous pouvez le voir, les avis sont divergents, mais beaucoup de personnes se rangent du côté de Kanye West et affirment que Kim Kardashian utiliserait sa fille et son compte TikTok pour pouvoir se promouvoir elle-même tout simplement. Avoir plus de notoriété, d'argent et également paraître plus friendly aux yeux de tous. Puisque oui, on connaît tous l'image sulfuruse de Kim Kardashian. Mais aujourd'hui, elle est mère, du coup, elle aimerait bien avoir l'air différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles d'iSpice par rapport à ce sujet-là et qu'elle, de son côté, elle a plutôt kiffé faire la baby-sitter en vrai. C'est la fin de ton épisode de Timeline. S'il y a des sujets dont t'aimerais qu'on parle ou qu'on aborde, je sais pas, n'hésite pas à le mettre dans la barre de commentaires. Aussi, abonne-toi à la page pour plus d'actualités. Ciao, ciao !